Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 27 novembre 2021. 10h pile, oh, heureux du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui le sont, merci infiniment, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens. C'est vraiment très apprécié. Je les lis tous en passant. Chers amis, je vous en parle souvent, préparez-vous, le pire est à venir. On regarde ce qui se passe, maintenant le nouveau variant. On pourrait un peu s'amuser et faire un peu d'humour. Avec ce nouveau variant, qu'on a nommé Omicron. Donc, l'Afrique du Sud nous donne Omicron. Les Français nous auront donné, oh, Macron! Donc, chers amis, ça va très très mal. On le voit, l'intensification de cette pandémie qui n'en finit plus de finir. Et dans laquelle les gauchistes sont très confortables et se complaisent beaucoup dans cet étirement à l'infini. Ça les réconforte, qui n'ont plus besoin d'être exposés au monde. Ces gens-là qui aiment rester à la maison, faire du macramé, s'isoler, faire du jardinage, détestent la liberté, détestent le fait d'être maître de soi-même. Ces gens-là aiment être pris en charge et les gouvernements voient que la majorité de la population aime ça, être pris en charge. Et on étire ça, puis on en rajoute, puis on en rajoute. Le contrôle se fait de plus en plus, la biométrie s'installe partout. Donc, au niveau social et politique, je vous ai dit, préparez-vous, on s'en va vers des changements majeurs. Ça fait des années que je vous dis ça. Ceux qui me suivent, vous le savez. Là, ça commence à se préciser. C'est une prise en charge totale de l'individu. Et la majorité de la population européenne, canadienne, américaine, on pourrait penser moins américaine, mais ça devient quand même, c'est comme 50-50. On pourrait dire que c'est comme une division de la société entre des gens plutôt progressistes qu'on pourrait qualifier ou appeler les démocrates et les autres conservateurs ou républicains qui veulent gérer leur famille, leurs enfants, plutôt gérer ce qu'on leur enseigne, avoir des petits gouvernements, être libre de ces mouvements, de ne pas se retrouver dans des régimes totalitaires qui te contrôlent, qui t'imposent des idées vraiment extrémistes, comme des passeports, des obligations de traitements médicaux et ainsi de suite. Alors que de l'autre côté de la bouche, ces mêmes gens-là qui t'imposent des traitements médicaux contre ton gré, si tu veux aller au restaurant, ces mêmes gens-là vont pousser pour mourir dans la dignité, c'est-à-dire le suicide assisté, vont vouloir te sauver d'un virus, mais de l'autre côté de la vie, vont te pousser à t'enlever la vie. Vont te forcer à te protéger, protéger ta vie, protéger la vie des autres, mais vont faire des grandes promotions pour l'avortement. Donc on voit qu'on a affaire à un monde complètement dysfonctionnel. Le monde est complètement dysfonctionnel. On va t'imposer des choses qu'on considère être noble et des grandes valeurs et ce qui devrait être notre mode de vie, parce qu'on pense que c'est ça. Puis si tu ne te contrains pas à ça, on va te bannir, te censurer, te sanctionner. Donc on est, je vous l'ai dit, dans un monde totalitaire comme jamais. Et tout ça, ça passe comme du beurre dans la poêle, comme on dit, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais on est dans un monde de totalitarisme mondial complet. Il n'y a plus d'ordre mondial vraiment comme on les a connus, maintenant on pourrait parler d'un ordre mondial dysfonctionnel totalitaire. Et c'est répandu partout. Tu as des régimes qui sont totalitaires à leur façon, puis nous on a nos régimes qui sont totalitaires à leur façon et qui comprennent une mentalité dominante. Et cette mentalité dominante qui a été façonnée au fil des décennies par les systèmes d'enseignement public et privés de nos pays respectifs, nous ont donné un certain modèle de citoyens qui font dans la vertu et qui, comment dire, embrassent des nouvelles religions. On a toujours besoin d'un fond de spiritualité ou quelque chose à quoi s'accrocher, comme on a délaissé les anciennes religions à moitié, ou pas vraiment, parce qu'on fait toujours les choses à moitié. Si on s'en était débarrassé complètement, on aurait pu passer à autre chose. On garde des parties de cette vieille élite, de ce vieil establishment, de cette vieille pensée religieuse, puis on en rajoute une nouvelle partie. C'est comme le Nouveau Nouveau Testament. Tu sais, tu avais l'Ancien Testament, le judaïsme, l'Ancien Testament, la Bible, puis on a rajouté pour les nouvelles générations Jésus, le Nouveau Testament et ses disciples et ses miracles. Et là, on s'est débarrassé d'une certaine partie de ce concept-là qui venait de l'élite, conçu et organisé, et on l'a remplacé par les vertus du progressisme, de l'urgence climatique et de toute cette espèce de mentalité gauchisante d'un gros État, comment on pourrait l'appeler, un gros État maternel qui s'occupe de toi. L'État Providence, comme il l'appelle. Et ça, c'est des nouvelles valeurs qui sont acceptables. Et c'est le nouveau citoyen qu'on veut, celui qui va toujours accepter ce qu'on lui donne comme pablon, comme nourriture à bébés à la cuillère. Donc, c'est rempli de contradictions, c'est rempli d'aberrations, mais on est surtout tombé dans le totalitarisme complet. D'ailleurs, tous les politiciens s'entendent pour s'accepter les uns les autres. On présente dans des réseaux d'information dans nos pays des gens comme Loukachenko, Poutine, Kim Jong-un, des grands méchants, tyrans, mais on les accepte, on fait des affaires avec, on a des conversations téléphoniques, on se serre la main, on mange ensemble. Mais c'est parce que si quelqu'un est vraiment un monstre, un meurtrier, comme on nous décrit souvent Vladimir Poutine, Kim Jong-un, ou tous les autres qu'on étiquette, nos médias et nos politiciens comme, mon Dieu, les monstres, les tyrans, les dictateurs. Comment tu peux avoir une relation avec un dictateur? Moi, je ne sais pas, j'ai des principes qui font que je ne pourrais pas avoir une relation avec un dictateur. Ou un meurtrier, ou un violeur, ou... Non, je suis désolé. Ce n'est pas dans mon ADN. Donc, on voit que tout ça, c'est un cirque, parce que tous ces gens-là sont totalitaires, dictateurs à leur façon. Et c'est le même club. C'est un club privé. Tous les dirigeants, c'est un club privé. L'élite, c'est un club privé. Un club privé de dictateurs. Ça a toujours été comme ça. Quand tu veux te lancer en politique... D'ailleurs, ceux qui se lancent en politique et ceux qui arrivent au plus haut des échelons, ce n'est pas des gens qui arrivent de n'importe où et qui sont choisis au hasard. C'est planifié à l'avance, comme on dit. Mais même les plus petits, qu'on appelle les figurants, parce que tu as besoin de figurants dans ce système pseudo-démocratique, sinon ça serait trop flagrant que c'est du totalitarisme si tu avais juste le président, le premier ministre, puis personne d'autre. Donc, tu as besoin des ministres, un conseil des ministres. Tu as besoin que ce soit solennel, que ce soit... Comment ils appellent ça? Présentable. Et là, tu as besoin aussi des... Là, vraiment, les figurants, les backbenchers, les députés d'arrière-banque, comme on les appelle. Mais même ces députés d'arrière-banque qui sont d'une insignifiance... Wow! Reconnus médicalement, scientifiquement, et... Comment dire? De façon claire, nette et précise, ces figurants insignifiants ont quand même un petit côté totalitaire aussi. Quand tu décides de t'en aller dans l'arène publique, politique, c'est parce que tu as des idées, des principes, puis tu veux les imposer aux autres parce que tu penses que c'est la plus belle invention après le bagel au pavot, ou le pain croûté, ou la soupe poulet et nouilles. et tu veux l'imposer. Donc, quelqu'un qui veut imposer quelque chose a une graine de dictateur. Sinon, c'est le vivre et laisser vivre. Puis on est dans un monde plutôt, si on fait ça, qui va ressembler à ce qui devrait ressembler dans la nature. Mais l'humain étant ce qu'il est, on a cette espèce de volonté de vouloir de performer, de vouloir contrôler, de vouloir régner. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut. Puis la plupart sont assez malléables et n'ont pas vraiment d'ambition. Ils veulent juste passer à travers, comme on dit. Donc, on en est là. Ce n'est pas, ce n'est pas joli. Ce n'est pas, ce n'est pas la meilleure époque. Si tu es une personne autonome, ce n'est pas la meilleure époque dans laquelle on est, où on aurait pu voir le jour. Parce que si tu es quelqu'un, puis en ce moment, c'est pour ça qu'on étire la pandémie, les victimes de cette pandémie qui n'en finit plus, c'est les gens qu'on pourrait plus qualifier de conservateurs, de républicains, de gens autonomes qui veulent vivre, qui veulent s'occuper de leur enfant, qui veulent exercer leur... Je ne sais pas, est-ce que c'est un droit fondamental de vivre, de se déplacer ou s'en n'est pas un, c'est un privilège? Je ne le sais plus. On se pose des questions vraiment existentielles. En ce moment, on pourrait en profiter, mais il n'y a aucun débat il y a les philosophes. Je ne sais pas sur quoi ils philosophent, mais peut-être sur comment cuisiner la meilleure confiture aux fraises, je ne le sais pas. Les philosophes sont où? Les philosophes, ils sont tous du même côté, parlent tous du même côté de la bouche. Il n'y a plus personne qui questionne quoi que ce soit. Il n'y a plus aucun scientifique qui questionne quoi que ce soit, alors que la science a toujours été basée sur la remise en question, le doute, le questionnement. on vit une drôle d'époque. Donc, dans cet univers pandémique qui n'en finit plus avec le nouveau variant Omicron, je ne sais pas si ça a été évolu, mais il me semble que si je suis français, la première chose qui me vient en tête, c'est l'Afrique du Sud nous donne le variant Omicron, nous, les français, on vous a donné Oh Macron! Dans cet univers pandémique, on le voit très bien, qui est heureux, qui est content, qui accepte, qui en veut plus de restrictions, puis qu'on continue, puis qui veut qu'on stigmatise ceux qui veulent juste questionner ou se demander ce qui se passe, puis si tout ce qui se passe est vraiment normal. Ceux qui sont moins conformistes, dans le fond, c'est eux qui sont stigmatisés, puis c'est eux qu'on vise, puis c'est eux qu'on veut, à la longue, les épuiser pour qu'ils rentrent dans le troupeau, parce qu'on a un plan global, le plan global, c'est celui du citoyen parfait. Oubliez jamais que le gouvernement mondial a depuis longtemps son siège social à Pékin. Je l'ai déjà dit, il y a des gens qui n'ont peut-être pas fait attention à ça, mais tout l'establishment financier, économique, politique est installé à Pékin depuis longtemps. Et pour arriver à ça, il faut que tu brises le citoyen. Donc, toute cette histoire-là peut avoir été prise au vol et utilisé pour briser l'équivalent d'à peu près un 30 à 40 % de nos populations, peut-être 30 ans, 35 % de nos citoyens, autant en Europe qu'ici, qui sont considérés comme de droite et conservatrices ou conservateurs avec des idées différentes, par exemple, qui s'opposent à l'avortement, qui s'opposent à ceci, à cela, qui s'opposent au suicide assisté, qui s'opposent au programme d'enseignement, qui s'opposent à la majorité dominante qui veut, parce que si tu veux avoir un monde uniforme, un citoyen uniforme et parfait, il faut que tu brises ceux qui sont considérés comme les rebelles, les têtes dures, les dinosaures, ceux qui n'ont pas évolué, et quoi de, peut-être, quoi de plus efficace que cette pandémie qu'on étire, qu'on étire, peut-être avec raison ou pas, je ne sais pas, moi, je ne suis pas scientifique, mais j'essaie de voir, juste de me questionner comme ça, parce qu'on peut se permettre de philosopher, il n'y a plus personne qui le fait, il n'y a plus personne qui remet quoi que ce soit en question. Est-ce que le but de ça, c'est de tellement isoler, parce qu'on le sait que dans les pays populations, si tu regardes surtout aux États-Unis, mais ailleurs aussi, ceux qui sont réticentes à se faire vacciner, à accepter les idées de la domination d'un gouvernement, d'un groupe de personnes qui pensent avoir le monopole de la vertu, puis tu vois ce groupe de personnes-là qui résistent, qui résistent, mais donc, si tu leur enlèves la vie qu'ils ont connue, je ne sais pas, est-ce que, moi, en tant qu'être humain, je me pose la question, je vous la pose, est-ce qu'on a, comme toutes les autres espèces vivantes, est-ce qu'on a un droit inhérent à l'existence, à la vie, je ne sais pas, au déplacement des activités, ou si tu as un groupe de gens installés au pouvoir qui peuvent décider qu'une certaine partie d'une certaine population ne peut plus vaquer à sa vie. Ça, c'est des questions qu'on peut, on a le droit de se poser, mais on en ne tente pas ces questions-là se faire poser à la radio, à la télé, dans les grandes discussions de nos grands intellectuels. C'est inquiétant. C'est inquiétant de voir comment tout ça s'opère, comment tout ça se développe. Et là, probablement qu'on se dit qu'avec le temps, la patience, on va être capable de briser ce groupe qui est encore là, qui est probablement qu'on part à des dinosaures. Comment se fait-il qu'il y a encore des conservateurs, des républicains, des gens avec des idées comme celle-là en 2021 qui questionnent, puis les conservateurs, les républicains vont questionner le Green New Deal, vont questionner un peu la science par rapport à l'urgence climatique, vont questionner, vont poser plein de questions qui devraient être posées même si ça nous dérange qu'on les pose. Puis moi, je n'ai pas les réponses à quoi que ce soit. mais j'ai juste l'inquiétude de voir ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Que tu sois d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas vraiment important parce qu'un jour, ça pourrait être ton côté qui se fasse passer au bat, comme on dit. Est-ce que tout ça, c'est normal? Est-ce que tout ça, c'est sain? Est-ce que tout ça, c'est démocratique? Ou est-ce que c'est ça la démocratie? Je ne sais pas, je vous pose la question, j'attends des réponses. Mais je pense que si les philosophes ne font plus leur job, je pense qu'on peut se permettre de remplacer les philosophes. Puis je pense qu'on a plus de... on a plus d'équilibre puis de raisonnement puis de rationalité qu'eux. j'avais envie de vous lancer ça comme ça, juste pour voir si... Mais comme je vous dis, moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un philosophe, je fais juste observer. Je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. Mais à un certain moment donné, wow! La route dans laquelle on est embarqué, puis laquelle on utilise, c'est très inquiétant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501